une méthode de riche une méthode de synthèse de filtres FIR en général des gros filtres FIR mais qui permet de faire des filtres très très faibles on rappelle le théorème du filtrage en entrée un signal qui vient se faire convoluer par la réponse impulsionnelle pour donner le signal filtré et on sait donc que ce que fait le filtre il vient multiplier le spectre du signal par le spectre de la la transformée de Fourier des systèmes discrets dans ce cas là de la réponse impulsionnelle donc c'est multiplier fenêtrer en fréquence pour venir sélectionner les fréquences que l'on veut et voilà comment ça opère et de ce terrain fondamental du filtrage on en retient deux choses c'est que je peux ici donner un gabarit de filtres qui m'intéresse faire la transformée de Fourier inverse et je vais avoir des coefficients de la réponse impulsionnelle l'idée c'est si je prends cette réponse impulsionnelle pour une réponse impulsionnelle finie et non pas infinie et bien je sais que ce qui sort c'est directement mes coefficients mes coefficients du filtre donc voilà une manière de synthétiser un filtre sans trop s'embêter je dessine le gabarit de filtres rêvé je fais une transformée inverse je prends ça pour une réponse impulsionnelle finie donc il va falloir que je coupe et je vais voir des points apparaître donc cette méthode est très très simple il y a deux petites difficultés à contourner on va faire par exemple le passe-bande idéal passe-bande idéal on va se mettre autour d'une fréquence f0 et on va faire vraiment le gabarit idéal celui qui vaut 0 partout 1 quand je veux que ça passe dans une bande de P autour de f0 alors je vais carrément travailler en continu j'aurais pu me mettre direct en discret avec f sur 2 prendre des points discrets et faire la fft inverse ça marche aussi bien et là je peux avoir une forme analytique puisque c'est bien simple là ce que je vois maintenant que je suis une traiteuse du signal expérimenté je vois une fonction porte de largeur B qui a été retardée de f0 en fréquence d'accord donc ça on a su le faire à partir du temporel donner le fréquentiel puisque je sais que la transformée de Fourier de la fonction porte c'est un sinus cardinal et je sais que retarder le signal c'est venir le multiplier par exponentiel topé là-dedans et là je fais juste son conjugué son dual pardon j'ai une transformée je la vois comme la fonction porte sur laquelle j'ai fait un retard de f0 alors ce retard qui me décale autour de f0 on peut le voir comme une convolution avec un Dirac à f0 et une convolution n'oubliez pas que le spectre doit être symétrique pour le filtre en soit réel et un Dirac à moins f0 donc je viens convoluer avec deux Dirac ça veut dire que je viens multiplier par la transformée inverse de ces deux Dirac symétriques je viens multiplier par un cosinus de pi f0 donc là c'est tout simple la transformée inverse par dualité je sais que si la transformée d'une porte est un sinus cardinal la transformée d'un sinus cardinal est une porte il y a un signe moins qui apparaît qui ne peut pas nous embêter à ce moment-là donc voilà je suis capable je sais que c'est un produit de deux cos f0 qui est plus grand que B donc j'ai mon cosinus orange qui est calmé par un sinus cardinal donc rappelez-vous le sinus cardinal il s'annule tout les 1 sur B il s'annule tout les 1 sur B il s'annulerait en zéro mais comme j'ai une enveloppe 1 sur X j'ai une forme indéterminée qui m'amène à 1 donc voilà j'ai ma transformée inverse j'ai un signal temporel alors celui-là je pourrais le discrétiser et dire c'est ma réponse impulsionnelle mais je suis embêté par deux choses la première c'est que ça n'est pas causal c'est ma réponse impulsionnelle qui démarre dans l'état négatif ça va être le premier problème à régler et ma deuxième c'est que ça n'est pas une réponse impulsionnelle infinie j'ai des quantités infinitésimalement petites pour les T positifs je vais opérer à deux choses je vais multiplier par une fenêtre qui vient annuler alors il va falloir que je choisisse cette fenêtre L donc ça, ça doit vous rappeler l'exo sur la numérisation de sinus il faut choisir la bonne largeur de fenêtre essayons de ne pas faire de discontinuité de ne pas couper le sinus cardinal en plein milieu donc là on peut choisir L qui vaut 3 sur P par exemple on choisit de laisser passer 3 lobes et de venir couper au moment où ça vaut 0 sinon on va créer beaucoup d'oscillations dans les signes parfois même les gypses donc on peut essayer de couper net à un moment où ça s'annule alors si ça s'annule pas je vais utiliser des fenêtres un peu plus doux des fenêtres gaussiennes qui valent exactement 0 à partir d'un moment mais qui ne coupent pas nettement qui viennent écraser donc il y a plein de formes de fenêtres Kaiser et compagnie Hanning qui ont toutes leurs propriétés intéressantes et la fenêtre naturelle c'est celle que je prends là qui est simple parce que ça s'annule je viens couper ici et je viens couper dans l'état négatif je garde 3 lobes et pour rendre ma réponse impulsionnelle causale maintenant que j'ai coupé pour rendre ça fini en réponse je vais le convoluer avec un tirac donc venir retarder cette fenêtre et appliquer un retard donc au final je vais me retrouver avec 3 lobes d'un côté 3 lobes de l'autre que j'ai retardé pour rendre causal et donc j'ai enfin une réponse impulsionnelle finie et causal alors ça va avoir un impact sur le spectre quand je multiplie dans le temps dans une fenêtre et c'est comme si je venais filtrer le spectre par la transforme de Fourier de cette fenêtre la transforme de Fourier de la porte c'est le sinus cardinal si la porte est large L je m'annule tous les uns sur L j'ai L et Do on voit bien que si L tend vers l'infini je tend vers une impulsion de Dirac et donc je vais convoluer le spectre avec une impulsion de Dirac centré en 0 c'est à dire ne rien changer donc on retrouve bien par passage à la limite on ne change rien si je prends une fenêtre d'observation infinie et sinon c'est comme si je faisais passer ce signal dans l'entrée d'un filtre dont la réponse impulsionnelle est le sinus cardinal je viens convoluer si vous commencez à voir cette notion de convolution donc je vais rajouter des sinus cardinaux des réponses impulsionnelles avec cette amplitude avec tous les décalages et le fait de retarder ça ne va rien changer en gain la transformation du fourier du Dirac c'est comme partout et le fait que le Dirac se centre en gain j'ai un défasage un retard L oméga linéaire qui est la transformation du retard donc mon spectre idéal mon filtre idéal le fait de le rendre filtre et causal fait que je vais filtrer ce carré je vais commencer à l'arrondir et rajouter des rebonds à des hautes fréquences dans le spectre mais plus elle est grande plus mes rebonds vont être centrés plus je vais me rapprocher de mon spectre et n'oubliez pas quand même qu'on rajoute un gros retard dans la réponse donc ça c'est pour faire de l'automatique ça peut être compliqué c'est pour faire de la musique il faut qu'il y ait un retard immédiat chez le musicien ça va être compliqué il ne faut pas qu'il y ait de retard entre ce que l'on fait sur l'instrument et le son qui sort mais dans plein d'autres applications cela ne peut provoquer aucun problème donc on a un gros retard appliqué on a un filtre d'ordre assez grand ça c'est les défauts mais on peut se rapprocher de manière très très proche de n'importe quel filtre on peut faire des filtres d'ordre 40 des synthèses de filtres d'ordre 40 100 très rapidement et très facilement le deuxième intérêt c'est que ce filtre qui peut être quand même lourd à calculer parce que j'ai plein de retard et de mémoire je peux profiter de la symétrie du respect la symétrie de ma réponse intuitionnelle pardon mais je sais que le premier coefficient c'est B0 c'est mon premier coefficient moyenne puissante à calculer je sais qu'il vaut pareil que BN si j'ai un point de discrétisation que B1 vaut pareil que BN moins 1 si j'ai un point de discrétisation j'ai fait sans doute l'erreur des poteaux et des intervalles si j'ai un point je vais de B0 à BN moins 1 il y a une histoire de pair et d'impair aussi à surveiller mais en levant ces petits problèmes on sait qu'on a des coefficients qui sont échos deux à deux et ça ça veut dire que en termes de calcul j'ai autant de mémoire à faire je veux bien avoir N mémoire de X à faire mais je vais plier ma chaîne de retard je vais la plier en deux de manière à mettre ici en face X0 et XN dedans puisque je vais multiplier par le même coefficient X0 et X en instant donc je plie ma chaîne en deux j'ai juste à faire une somme et qu'un seul produit entier par B0 c'est ça qui prend le calcul c'est pas tellement l'addition c'est surtout la multiplication qui prend du calcul et de l'énergie ça dépend des architectures mais cette simplification a un intérêt donc ici on va récupérer X1 qu'on va mettre en face de XN moins 1 et donc on va multiplier tout ça par le même coefficient B1 donc je n'ai à stocker dans ma mémoire que la moitié des coefficients de mon filtre d'ordre 40 j'aurais que 20 coefficients à stocker j'ai tout à mémoriser j'ai bien 40 échantillons à mémoriser mais je n'ai que 20 multiplications entières à faire effectuer au processeur ce qui peut être deux fois plus rapide et donc je sors avec le gros intérêt aussi d'avoir une réponse impressionnelle symétrique et cette propriété je ne l'ai pas montré là mais c'est que d'un point de vue de phase ma phase est linéaire ça veut dire que dans les périodes plates de la réponse du filtre j'ai une phase qui se comporte tout le temps linéairement ça veut dire je n'aurai pas de déformation de l'allure du signal il n'y aura pas de c'est vraiment la phase d'un retard et je ne vois qu'un retard donc si je retarde un signal je ne le déforme pas par contre si j'ai un timbre une forme spéciale du signal ça sera retardé et je n'aurai pas de déformation donc c'est ce qu'on appelle un filtre à phase linéaire sur toutes ces parties plates c'est quelque chose qui est intéressant que l'on a en continu naturellement et qui est quelque chose qui est de bon à garder dedans voilà donc cette dernière méthode qui a un gros intérêt théorique mais qui peut être utilisé dans certains cas pour faire des synthèses assez efficaces merci d'avoir écouté et ok